Il existe deux mondes. Il y a celui-ci, et puis il y a la nuit. Moi j'aime la nuit. C'est un contrepoint, une alternative. Je vis beaucoup la nuit. Je ne suis pas un fêtard ni un grand sorteur, mais je reste enfermé chez moi, mais je vis beaucoup la nuit. Déjà enfant, j'avais du mal à m'endormir le soir. J'étais fasciné par cette face particulière où le monde s'arrête, où les gens vont se coucher, où les rues se vident, où le silence s'impose comme une sorte d'hommage à l'univers. La nuit, tout le monde s'arrête. Tout se fige. J'ai peut-être besoin de cette immobilité pour y voir plus clair. Le jour, ça court dans tous les sens. Le bruit me dérange, la foule m'oppresse. La nuit, c'est comme une alcôve. Je dirais que je suis l'amant des lampadaires et des volets fermés. D'ailleurs, il m'est arrivé souvent de traverser Bruxelles la nuit, passant des coins résidentiels les plus huppés jusqu'aux quartiers les plus chauds. C'est quartier où on marche en baissant les yeux pour passer inaperçu. C'est quartier où on marche la tête basse comme s'il pleuvait, sauf qu'il ne pleut pas. C'est des quartiers où les flingues côtoient les néons roses, où la peur flirte avec la luxure. Chaque personne qu'on croise à ces moments-là est susceptible d'être une sorte de mine antipersonnelle. On ne sait jamais à qui on a affaire. Alors on trace son chemin. Ce n'est pas le même monde qu'on rencontre de jour et de nuit. D'ailleurs, moi j'ai des amis de jour et j'ai des amis de nuit. Il existe quelques créatures amphibies qui à la fois vivent le jour et peuvent nager dans les marées nocturnes, mais c'est assez rare. Moi j'en suis. Mais la nuit est propice à la création d'ailleurs. C'est précisément parce que la nuit tout s'arrête, c'est comme une toile vierge, une toile qu'un peintre est en train de peindre. Mais c'est un peu pareil. Tant que la toile est en train d'être peinte, elle n'existe pas. Ce n'est qu'au moment où le peintre met sa dernière touche que la toile existe. La nuit c'est un peu pareil. Le jour c'est une toile que quelqu'un est en train de peindre et puis la nuit c'est l'aboutissement de la toile.